Cher Connard de Virginie Despentes, lu par Béatrice Dalle, Damien Bonnard et Clara Ponceau. Rebecca, cher Connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, oin, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûr que tu as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligés de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agonisés sans rien pouvoir faire et que leurs yeux gicleront de leur orbite et que leurs cris de douleur te hantreront chaque soir. C'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille bouffon. C'est virulent. Je l'ai cherché. Ma seule excuse est que je n'avais pas pensé que vous me l'iriez ou peut-être que je l'espérais au fond, mais sans y croire vraiment. Je suis désolé, j'ai effacé le post et les commentaires. Mais quand même, c'est virulent. D'abord, ça m'a choqué. Ensuite, j'avoue, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je voudrais m'expliquer. J'étais assis à quelques tables de la vôtre, en terrasse, rue de Bretagne. Je n'ai pas osé vous parler, mais je vous ai regardé avec insistance. J'ai dû me sentir humilié de réaliser que mon visage ne vous rappelait rien et aussi de ma propre timidité. Sans quoi jamais je n'aurais écrit sur vous des choses aussi abjectes. Ce que je voulais vous dire ce jour-là, j'ignore si ça vous rappellera quelque chose, c'est que je suis le petit frère de Corinne. Vous étiez amis dans les années 80. Jayak est un pseudonyme. On était la famille Jokard. On vivait au-dessus du square Maurice Barès. Vous, je me souviens que vous étiez de la Cali. Votre bâtiment s'appelait le Danube. A l'époque, vous veniez souvent à la maison. J'étais le petit frère. Je vous espionnais de loin, vous parliez rarement avec moi. Mais je vous revois devant mon circuit de course automobile. Et votre seule préoccupation, c'était de me montrer comment tout faire dérailler. Vous aviez un vélo vert, un vélo de course, un vélo de garçon. Vous voliez des disques par saquantier au hall du livre. Et un jour, vous m'avez offert Station to Station de Davis Bowie parce que vous l'aviez en double. Grâce à vous, j'ai écouté Bowie il y a 9 ans. J'ai gardé ce disque. Entre-temps, je suis devenu romancier, sans atteindre votre niveau de notoriété. Ça ne s'est pas trop mal passé pour moi. J'ai votre adresse mail depuis longtemps. Je l'avais récupéré parce que je voulais écrire pour vous un monologue pour le théâtre. Je n'ai jamais trouvé le courage de vous contacter. Bien à vous. Garçon, garde tes excuses. Garde ton monologue, garde tout. Il n'y a rien en toi qui m'intéresse. Si ça peut te rassurer, je suis encore plus furieuse contre le funeste imbécile qui m'a envoyé le lien vers ta déclaration. Comme si je devais être tenu au courant de chaque insulte dont je fais l'objet. Je me contrefous de ta vie médiocre. Je me contrefous de l'ensemble de ton œuvre. Je me fous de tout concernant. Sauf de ta sœur. Sous-titrage ST' 501